Pour bien définir le concept de rémunération à la carte, dans un premier temps, je pense qu'il faut regarder la définition de la rémunération globale ou le terme anglais « Total Rewards », qui est dur à traduire. En fait, la rémunération globale, pour moi, c'est tout ce qu'un employé tire ou retire de sa relation professionnelle avec son employeur. Alors, ce n'est pas seulement son salaire de base, ce n'est pas limitatif, c'est très large. Et souvent, je mets ça dans un carré avec quatre boîtes ou quatre éléments. Premier élément, la rémunération directe, donc finalement, les finances de la personne, ce qui va dans ses poches, ce qui lui permet de vivre. Dans un deuxième temps, tout ce qui est rémunération indirecte, donc les avantages sociaux, assurances collectives, régime de retraite, etc. Et ça, c'est plus la sécurité financière de la personne. Dans ces deux boîtes-là, il y a évidemment de l'argent, ce qu'on appelle souvent la rémunération globale. Mais il y a aussi deux autres concepts sous ces deux boîtes-là. Le premier, qui est le développement professionnel. Donc, tout ce qui a trait à comment je me développe dans ma carrière, pour beaucoup d'employés, c'est un élément très important. En fait, c'est leur employabilité. Et finalement, l'environnement de travail, qui est climat, culture, organisationnel, et qui est le bien-être de l'employé. Je me sens bien dans tel milieu par rapport à un autre milieu. Ça, c'est la définition qu'on donne à la rémunération globale. Évidemment, ça se traduit en de multiples composantes. Salaire de base, bonification, intéressement moyen ou long terme, assurance collective, politique de vacances, jour, férié, horaire de travail d'été, etc., etc. Tous ces composantes-là, on ne les retrouve pas, l'ensemble de ces composantes-là, dans toutes les organisations, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des assemblages qui sont différents de ces différentes composantes-là. Et c'est là que le concept de rémunération à la carte devient intéressant, en fait. Alors, si je prends une définition plus concrète de ce qu'est le concept de rémunération à la carte, dans le fond, c'est de permettre à l'employé de choisir, selon des critères préétablis par l'employeur, les différentes modalités des composantes de sa rémunération globale. Et tout ça, dans un cadre qui tient compte de la stratégie de l'entreprise, qui tient compte, évidemment, de l'équité. Il faut que ce soit équitable entre les employés, les choix qu'on donne. Et finalement, qui tient compte du positionnement par rapport au marché, parce que c'est pas non plus sans fin. Il faut rester concurrentiel dans l'organisation par rapport au positionnement qui est désiré. Et ce deuxième volet-là, de stratégie, d'équité puis de positionnement, c'est tout aussi important que le premier volet où on veut laisser le choix à l'employé de choisir parmi différentes modalités les différents éléments de la rémunération globale.